Yo les bros, bienvenue sur Spatulebro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de cette saison hivernale 2024 avec l'épisode 6 de Solo Levéling, Solo Levéling, comme on l'appelle dans le jargon, je viens de l'inventer, il n'y a que moi qui l'appelle ça comme ça, Solo Levéling. Épisode 6 disponible sur Crull & Chirol depuis samedi soir, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon ça ne change rien, je regarde ça le lundi matin. On va parler de cet épisode qui n'était pas piqué des hannetons, pardonnez-moi l'expression, mais avant, instant promo, je le remets au début finalement, j'ai envie, j'ai décidé, je rappelle, mais c'est pas possible, Arena Tom 4 est disponible dans toutes les librairies, mon manga qui sort en format webtoon, relié, dessiné par Clarity, édité par Veillet Dupuis, scénarisé par moi-même, c'est un banger indépassable, baston, émotions, frissons, voilà, Masterclass. Donc le lien est dans la description et c'est disponible chez votre libraire, bien évidemment, place à la review, parce que, oui. Alors, cet épisode-ci de Solo Leveling, alors j'ai eu, j'en ai entendu parler, j'ai des gens qui m'envoyaient des messages, « Oh, l'épisode, il est incroyable, Masterclass ! » Bon, au début, je me disais, « Bon, je regardais l'épisode, » j'ai dit, « Ben, il se passe rien de fou, quoi, c'est qu'il va se battre contre un monstre, et puis après vient la fin de l'épisode. » Et là, j'ai fait, « Ah, d'accord ! Ah, j'ai compris ! Excusez-moi, messieurs, dames, d'avoir douté ! J'ai compris, j'ai eu mon petit frisson, j'ai eu ma petite poussée d'adrénaline ! Alors oui, il y a un côté bandeur de flow incroyable, oui, 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 certes, mais là, non seulement il y a le côté trop de flow, trop de badassité, mais il y a un sous-texte, il y a un propos intéressant que j'aime beaucoup, et que j'aurais aimé voir plus dans le webtoon d'origine. Alors peut-être que c'est moi, ma mémoire est défaillante, ce qui ne serait pas étonnant, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu solo leveling, je rappelle que je n'ai pas fini la série, que j'ai dû m'arrêter au chapitre, ou à l'épisode 110, un truc comme ça. Enfin bref, ce n'est pas super important. Mais cet épisode était vraiment très réussi. Voilà. Là, la bagarre contre le truc à régner était très cool, j'ai eu peur qu'il perde pendant un moment, j'étais là, oh mon Dieu, il va perdre, il a de la difficulté, il en chie, oh là là, ça fait plaisir, il ne va pas rouler sur tout le monde. Et puis, il y a un peu le Deus Ex Machina, c'est peut-être exagéré d'appeler un Deus Ex Machina un fusil de Chekhov. Moi, je pensais qu'il l'avait utilisé, son bonus de vitalité max qui revenait. C'est parce qu'en fait, quand il a ses quêtes journalières, il doit faire sans squat, sans pompe, sans abdos, et 10 km de course. Et une fois qu'il l'est fait, il a plusieurs bonus qui récompensent, et c'est des bonus qui apparaissent parmi eux, parmi elle plutôt, parmi ses récompenses, il y a revitalité max, ou un truc comme ça, où il est régénéré, quoi. Et il ne l'a pas utilisé. Je pensais qu'il l'avait utilisé avant de faire le donjon, ce qui aurait été logique, il a fait, non, je ne l'ai pas utilisé finalement, je l'ai laissé sur le côté, on ne sait jamais. Et là, il se bat contre l'araignée, puis il est fatigué, mais tu te demandes pourquoi il est fatigué, parce que moi, j'étais persuadé qu'il avait utilisé son bonus, mais en fait non, il était fatigué, parce qu'il avait fait 10 km de course. Bon, je trouve ça un peu fort de café, que le gars soit un espèce de surhomme, et que 10 km de course, ça le fatigue. Que moi, 10 km de course, déjà, si je ne suis pas mort à la fin, c'est un miracle, mais lui, il est déjà sur cette balèze, ce n'est pas son premier gros monstre géant, d'où 10 km de course, ça le fatigue. Surtout que ça fait un moment qu'il fait ça tous les jours, au bout d'un moment, 10 km, normalement, tu fais ça en sifflant, il n'y a pas de problème. Et là, non, il était fatigué, bon, pourquoi pas, surtout qu'il n'a rien fait du donjon, tout ce qu'il a fait, c'est trimballer des sacs. Bon, pourquoi pas, mais là, je sais moi qui chipote, je chipote, parce que j'aime bien chipoter. Mais bref, tu crois qu'il est aux abois, qu'il va se faire niquer, et puis non, en fait, j'ai mon bonus, j'ai son bonus, et puis là, tout d'un coup, il éclate le truc d'un coup, c'était un petit peu stylé. Surtout, ce que j'ai aimé dans ce passage-là, c'est que son camarade, là, l'autre de classe D avec son armure de riche, Yon, je crois qu'il s'appelle, je crois que c'est ça, Yon, ou Yon, je sais plus comment il s'appelle, le riche, on va l'appeler, qui flippait du boss, et se met à plus flipper de Jinwoo que du boss, à un moment donné. Là, c'est la badassité. Le gars est en train de se chier dessus, parce qu'il y avait une putain d'araignée géante qui allait défoncer, et puis tout d'un coup, il se met à flipper, parce qu'il se voit que son pote, il croyait faible, et en fait, en train de défoncer l'araignée géante, et là, il fait, oh, changement d'attitude, il appelle à Niki, il appelle patron, vas-y, je, non, je vais porter les sacs, tranquille, tranquille, je vais porter les sacs, je vais miner les minerais, y'a pas de problème, repose-toi, frérot, tiens, prends une bouteille d'eau, j'aime bien le shift, genre, il était, il dit, oh, pardon d'avoir été arrogant, genre, attends, je vais te protéger, t'es mon petit, y'a pas de problème, et puis tout d'un coup, les rôles se renversent, il a vu, c'est quoi la, c'est quoi les vrais bails, il a dit, ah non, finalement, tiens, je te respecte, j'ai bien aimé ce passage-là, c'était un peu rigolo, mais ça, 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 ça iconise un peu plus le perso, et j'aime bien, voilà, oui. Bon, par contre, là où le scénario devient un petit peu capilotracté, un petit peu alambiqué, c'est la stratégie des bâtards de l'équipe, là, qui montrent une équipe, et qui abandonnent les deux rookies au boss, mais qui comptent quand même revenir après, pour choper le minerai quand même, mais en fait, leur plan, c'est que, réveiller le boss, que le boss mange les deux autres gars, et puis après, ils retournent à la sieste, et du coup, ils pourront être tranquilles pour choper les minerais. Je trouve le plan un peu débile, je trouve le plan un petit peu bidon, pour le coup. J'ai pas compris le délire, ça aurait été plus simple de buter le boss, de buter les deux rookies pour pas partager avec eux, et puis de se barrer, en fait. Je comprends pas le délire. Alors, il explique, hein, mais l'explication me semble débile. Je suis désolé, hein. Non, mais on va... En fait, là, le boss dormait, on va le réveiller, comme ça, il va manger les deux autres, et il va retourner dormir avec moins de chances de se réveiller. Ça aurait été plus simple de pas le réveiller tout court depuis le début, en fait. Ou c'est moi qui dis de la merde. Du coup, je trouve l'excuse un peu bidon. Mais bon, faut bien que l'histoire avance, donc vas-y, on va essayer de justifier ça. Du coup, ils reviennent en mode, et non, mais on avait repéré un petit tunnel pour repasser, pour reprendre les choses. Oh, le boss s'est fait tuer, ça doit être l'autre avec son équipement de ouf qui l'a tué. Du coup, on va quand même les menacer. Bon, là, il y a encore un truc que je comprends pas. Il y a un mec nul, même avec un équipement de bâtard. Tu le laisses tout seul face à un boss qui est censé l'éclater. Normalement, il y a nos diffs. Tu reviens, le boss est éclaté, le gars est pas blessé ni rien, tu te dis, non, mais on va quand même le menacer. Bah non, le gars est balèze. C'est ça qui est bizarre. J'ai pas compris la réaction, en fait. Parce que si t'es pas impressionné qu'un mec qui est censé être nul bute que dans leur tête, c'était le riche qui avait pété l'araignée. Si tu croyais que le gars n'avait aucune chance et qu'il l'a éclaté tout seul, et que toi, t'arrives, et tu dis, non, mais c'est pas grave, on va le défoncer, pourquoi t'as pas juste défoncé le boss ? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est un peu débile. Alors, on va me dire, non, mais tu... Alors, je sais que c'est expliqué. C'est qu'à chaque fois que j'essaie d'expliquer un truc que je trouve débile, on me dit, mais c'est expliqué, tu sais. C'est pas parce que c'est expliqué que l'explication se tient, en fait. Oui, je m'énerve tout seul. L'explication est débile. Voilà, les méchants sont bêtes. Ça n'a aucun sens de ce qu'ils ont fait. Ils ont juste perdu du temps. Ils avaient qu'à buter le boss, buter les deux mecs, prendre leur équipement et se barrer. C'était aussi bien. Bref, donc ça m'a un peu agacé. Et au final, le ginou, il a la quête. Vas-y, tu dois buter ces mecs-là. Parce qu'au début, il aurait certainement voulu s'en sortir en mode. Vas-y, je les mets KO et on se casse. Et puis, voilà. Et là, il y a le système. Et là, le terme est important. Il lui dit, non, tu dois buter ces mecs-là. Parce que sinon, ils vont te buter. Donc, tu dois buter ces mecs-là. Sinon, tu as un bonus. Tu as un malus. Et ton malus, c'est que tu meurs, en fait. Donc, tu vas les buter. Et lui, il hésite à un moment donné. Il se prend une patate. Il lui fait, bon, je vais devoir les tuer. Ce qu'il comprend. Et il a une phrase très intéressante. Il fait que juste le système est le système muse. Et dans ce monde, si tu es faible, de toute façon, ta voix ne porte pas. Donc, il faut gagner de la puissance. Voilà. Donc, on a un peu, comment dirais-je, une autre perspective de ses motivations. Jusqu'à présent, on nous a fait comprendre qu'il voulait gagner de la puissance pour améliorer le quotidien de sa famille, pour accomplir des choses nobles. Et là, il est un peu désabusé. Il est un peu mode, ah bon, d'accord, moi, je suis gentil, je sauve les gens. C'est comme ça qu'on me remercie. Une fois de plus, on essaye de me buter. Ok, on me trahit. On me considère pas. Peu importe ce que je fais, je suis une grosse merde. Ben donc, maintenant, les règles du jeu ont changé. C'est vous, les grosses merdes. Et je vais vous montrer ce que c'est d'être le boss. Vous voulez jouer au con avec moi ? Ben, je vais jouer au con avec vous. Je dois vous buter pour survivre ? Je vais vous buter. C'est les règles du jeu. C'est pas moi. Tu sais, c'est pas votre faute si vous êtes des bâtards. C'est les règles du jeu. C'est le système qui est comme ça. Donc, limite, je vous en veux pas. C'est... Ok, c'est comme ça que le monde est. Ok, je vais devenir comme ça. Donc, je suis plus fort que vous. Je dois vous buter pour survivre. Je vais vous buter. J'ai aucune peine. Je vous nique votre as, comme dirait Carice. Il les défonce avec une maïstria méga stylée. Genre quand le gars, il le fait une accolade. Genre, machin. Et puis, il sort juste son couteau. Il fait, swip. Découpe. Moi, je pensais qu'il l'avait égorgé. Non, non. Je vois la tête qui tombe. Après, je fais, oh ! Ça a calmé tout le monde direct. Et comment il les a défoncés les autres avec le poison et tout. Tu fais, oh ! Quand il se bat contre le dernier à la fin, là. Tu lui éclates la gueule par terre. Et tu lui fais, tu ne sais pas qui c'est mon frère. Faut, c'est bien ta gueule. Soup, coupage de tête. Incroyable. Surtout avec le discours, avec Laura. Voilà, il y avait le côté bandeur de flow qui était franchement stylé pour le coup. La musique était très stylée aussi pour le coup. Il y a eu une espèce d'ambiance bizarre. L'ambiance a changé. On est passé d'un truc un peu épique à un truc un peu, peut-être pas macabre, mais un truc un peu plus sombre tout d'un coup. Le personnage a pris une autre tournure. Ce n'est plus le mec gentil qui aide son prochain. Il aide toujours son prochain. Mais il y a le côté où, en fait, je ne rigole plus. Je viens de buter six mecs. Le gars, il bute six mecs limite de sang froid. Il les bute tranquille. Il ne transpire pas une goutte, rien. Il sort. Il voit qu'il pleut. Il fait, ah, heureusement, j'ai filé un parapluie à ma sœur. C'est tout ce qui se dit. Il n'est pas genre, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle fait, non. OK. Donc, le gars, il est ailleurs. Il a changé de stade. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le nom de l'épisode. La chasse commence. C'est bon. Maintenant, ce n'est plus Ginou, le mec de rang E. Maintenant, c'est un chasseur. C'est le chasseur. Donc, il n'en a rien à péter, maintenant. Mais, arrivé là, est-ce qu'on n'a pas tout dit du perso, en fait ? C'est ça, le problème. Comment on va développer ça par la suite ? C'est ça que je m'attends à voir, maintenant. À découvrir, maintenant. Bon, il y a un petit arc. Tu vois qu'à la fin, il y a un gros musclé qui se lève, qui, apparemment, va être le frère de l'autre. Il va chercher à se venger d'une manière ou d'une autre. Donc, très curieux de voir ça. Par contre, tu sens quand même que l'adaptation a du mal avec le pacing du webtoon parce qu'ils sont obligés de combler, pour pas que ça aille trop vite, ils sont obligés de combler avec des passages sur les autres chasseurs, des autres guildes, qui discutent un peu pour faire du lore. Genre le vieux qui s'entraîne avec le jeune, ce n'est pas forcément utile de le mettre là. Les meufs qui discutent dans un café, ce n'est pas forcément utile de le mettre là non plus. C'est vraiment pour essayer de remplir l'épisode et d'en profiter pour faire un peu de lore. lore qui vient au fur et à mesure dans le webtoon de base, me semble-t-il, où on reste vraiment focus sur le point de vue de Jinwoo une bonne partie du temps. Là, c'est un peu plus. Vas-y, il y a Jinwoo d'un côté et puis il y a le reste du monde autour qui grandit tout doucement. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut se comprendre parce que dans les saisons de webtoon coréens, il n'y a pas vraiment de format. C'est assez libre. Tu peux faire une saison de 200 épisodes si tu veux et puis en faire une saison de 50 épisodes. Tant que ça marche, tu fais un peu comme tu veux. Donc, adapter tout ça... Parce qu'en fait, un animé, c'est forcément cloisonné, c'est forcément formaté. Tu ne peux pas faire, vas-y, on va faire un épisode de 2h30 et puis un épisode de 20 minutes et un épisode de 10 minutes. Ça n'existe pas. Donc, tu es obligé de faire en sorte de rentrer un maximum de choses en 13 épisodes puisque j'imagine qu'il va se finir d'une saison de 13 épisodes. Donc, tu es obligé forcément de trahir un petit peu le matériau d'origine dans son rythme, dans sa narration. Ce n'est pas gênant, mais ça se voit un peu quand même qu'il remplisse parce que s'il s'était contenté de faire vraiment juste sur Jinwoo, soit il faisait un rythme horrible à la Toei Animation où le personnage se regarde pendant 30 minutes, enfin, il se regarde pendant 1 minute 30 à se regarder comme ça pour être sûr que ça rentre. Soit, ben, il faisait d'autres scènes à côté, quoi, pour garder un rythme dynamique et pas ennuyeux. Et c'est le choix qu'ils ont fait, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Bref, donc un épisode très, très bien. Et pourtant, on n'en est pas encore contre les vrais méchants ou contre les vrais boss, là. Donc, franchement, hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite. Voilà, en espérant qu'ils vont aussi rajouter un peu de scénario et tout ça. Mais même si c'est juste du bandage de flow et de la badassité absolue avec de la musique trop classe, bon, je prends quand même parce que je suis un kikou, au final. En tout cas, j'ai kiffé cet épisode, il était très, très bien. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, de vous abonner à Spatule Bro. On est bientôt à 200 000 abonnés, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide. Oui. Sous-titrage ST' 501